Il est amoral, cynique, ambitieux, corrompu, mais il est aussi génial, brillant, charmeur. Vous l'avez reconnu, c'est Talleyrand. Celui qui n'hésite pas à admettre que parfois, les intérêts de la France coïncident avec les siens. Surnommé le diable boiteux, le prince de Talleyrand est un grand homme d'état de notre histoire. D'abord évêque, il collectionne les maîtresses et dégrave plus de jupons qu'il n'use de chasuble. Psychologiquement, il était ce qu'on appelle le tordu. C'est un animal à sang-froid, il observe, il guette, il guette parfois ses proies. Des seules péchées capitaux, il en a au moins quatre. Le goût de l'argent, l'orgueil, l'envie et la luxure. Pragmatique et visionnaire, il met le faste, la gastronomie et le savoir-vivre au service de la diplomatie et surtout de ses intérêts personnels. Talleyrand disait que le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier. On dit que c'est la meilleure table d'Europe. Il fait de son château de Valençay un palais où il organise de somptueuses réceptions. Stratège avisé, Talleyrand traverse neuf régimes, de Louis XV à Napoléon jusqu'à Louis-Philippe. Il a su incarner la diplomatie française et de diables moiteux devenir prince des diplomates.